... Les blagues sont une forme de la littérature orale que l'on retrouve dans certaines cultures, exactement comme on pourrait retrouver chez d'autres la proésie, les proverbes, les chansons. Il faut le dire, quand on analyse plusieurs cultures du Bénin, c'est une particularité quand même de la communauté d'Indi de Djougou. Les anciens ont certainement imaginé ça pour en faire une sorte de pacte de non-agression entre des ethnies, entre des familles. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une blague, quelque part, en principe, ça détend l'atmosphère. Faire une blague, c'est montrer d'abord qu'on a la maîtrise de la langue et deuxièmement, c'est aussi pour détendre l'atmosphère. C'est pour faciliter la communication entre les gens. C'est peut-être pas tout le monde qui supporte les blagues. Il y a certaines blagues où on peint en noir des communautés, on se moque d'elles, etc. Donc les blagues qui sont sous forme de dérision ne sont pas toujours supportées par tout le monde. En revanche, les blagues qui sont juste imaginées pour détendre l'atmosphère, qui parfois sont là pour qu'ils constituent un peu de l'autodérision, sont mieux que de soi-même. Eh bien, ces blagues-là sont acceptées. Vous savez, en la matière, on ne réfléchit pas en termes de jeûne et de non-jeûne. À l'origine, la blague, ce n'est pas imaginer pour être méchant. Et ce n'est pas en fonction de son âge qu'on fait une blague. Tout dépend aussi de la nature de la blague. Sinon, en général, la blague n'est pas signe de non-respect de l'aîné. Non, la blague, parfois même, c'est un jeune qui peut faire une blague rien que pour faire rire un aîné, par exemple. Donc ça n'a rien de méchant. On vient t'annoncer que la voiture de l'Alpha a pris feu. Et la seule chose que toi, tu trouves à dire, c'est de dire, est-ce que sa barbe a pu être sauvée ? En disant, est-ce que sa barbe a pu être sauvée ? C'est que, on sait que le profil de l'Alpha, celui qu'on reconnaît à la fois son boubou, mais aussi sa barbe. C'est juste pour se moquer, pour dire, bon, comme tu nous dis que sa voiture a pris feu et que lui-même était dedans, est-ce que sa barbe aussi a pris feu ? C'est juste pour se moquer, pour faire rire. Bon, l'autre blague dont je pourrais parler, qui est à la fois aussi un proverbe, c'est qu'on dit, si physiquement, vous savez que l'orbite de vos yeux est assez profonde, donc si vous voulez pleurer, il faut vous y prendre très tôt. En fait, c'est pour dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas attendre le pourrissement avant de le dire, en fait. C'est à la fois une blague, mais sous forme de proverbe. Oui, voilà, nous étions à milieu d'un dit pour parler du rôle des blagues. Les blagues, c'est important, hein ? Ah ben oui, très important. Vous savez, nous, nous dirigeons, ou bien nous sommes carrément aujourd'hui, moi j'ai fait la remarque, nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens n'ont plus le sens de l'humour. Oui. Une petite blague et le gars s'énerve. Qu'est-ce que tu peux expliquer ça, Arok ? Bon, beaucoup de choses peuvent expliquer ça. C'est tellement qu'il avait déjà, il était tendu avant que... Parfois, il y a certaines blagues qui interviennent de façon malencontreuse, qui ne devraient pas... On parlera de plaisanterie, de mauvais goût. Oui, exactement, c'est cela. Donc, il faut aussi savoir... Savoir lancer les blagues. Oui, oui, tout. Bon, ce qui est sûr, ce n'est pas Arok qui va se fâcher sur ce plateau si je lui fais une blague. En tout cas, moi, je ne me fâche pas. Je suis fair play. Ah oui.